Des migrants algériens privés d'argent liquide en France Disposer jusqu'ici d'une carte leur permettant de bénéficier d'une aide de 6,80 euros par jour, soit 204 euros par mois moins, sera transformée en simple carte de paiement A partir du 5 septembre 2019, seuls les paiements dans les commerces seront acceptés La carte permettra gratuitement 25 paiements dans la limite de son solde Au-delà, il sera décompté 0,50 euros par opération précise l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFI, le directeur général de l'OFI, Didier Leschi, explique que cette nouvelle mesure vise en premier lieu à aider les demandeurs d'asile en France Nous avons constaté des problèmes concernant des fonds non utilisés Par exemple, quand l'on a moins de 10 euros sur la carte Il n'est pas possible de retirer cet argent parce que les distributeurs de billets ne fournissent pas des billets de 5 euros Une mesure pour décourager la venue des demandeurs d'asile en France La Ligue française des droits de l'homme et 80 autres associations sont montées au créneau contre cette évolution qu'elles jugent particulièrement contraignante pour les demandeurs d'asile Elles y voient une façon de décourager la venue des demandeurs d'asile en France et un énième moyen de compliquer encore un peu plus la vie des demandeurs d'asile et de restreindre leurs droits fondamentaux Dans une pétition adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ces associations dénoncent cette mesure qui risque donc de favoriser encore plus la précarisation des demandeurs d'asile non hébergés Car près de la moitié des demandeurs d'asile ne se voient proposer aucune solution d'hébergement Certains n'ont d'autres solutions que l'hébergement d'urgence, dont certains demandent un paiement symbolique D'autres ne peuvent accéder qu'à des colocations avec paiement en liquide Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !